Salut tout le monde, c'est Ethan Blake encore. Comme d'habitude. D'abord, j'aimerais dire bon confinement et n'oublie pas de rentrer avant 20 heures vu qu'on est maintenant dans un couvre-feu. Un des derniers mots que j'ai appris récemment, c'est le mot merdique. L'année dernière, en 2020, avec le confinement et tout, j'ai décidé de retrouver mon amour pour la lecture. Je suis allé faire un tour dans ma librairie du coin et j'ai trouvé en fait quelques livres que j'ai trouvés intéressants. C'est en fait la première fois que je lis des livres en français. Fait que les livres que j'ai lus cette année sont Le fil des kilomètres par Christian Gay-Poliquin, Le manuel de la vie sauvage par Jean-Philippe Barry-Guerard. Combe des sentinelles par Jean-Philippe Martel. La bête creuse par Christophe Bernard. Et la bête à sa mère dans la trilogie de Bête intégrale par David Gaudreau. La bête creuse, c'est vraiment artistique. Il y avait beaucoup de grands mots que je n'ai pas compris vu que je ne suis pas 100% bien en français. Mais je vais le relire éventuellement quand mon français s'améliore. Je ne suis pas un grand lecteur vraiment, mais j'ai trouvé avec le confinement et YouTube qui est comme un million de publicités avant qu'on regarde la vidéo, que j'avais besoin de quelque chose de différent pour une fois. Avec cette année de merde qu'on a eue, c'est vraiment une bonne évasion de juste tomber dans un livre, dans un autre monde presque. Je vais commencer avec mon avis sur le livre Le fil des kilomètres. Ce livre est mélancolique, mystérieux et dérangeant. Et rien n'est nommé. Aucune place, aucun nom, aucun lieu. Le livre prend lieu dans les endroits qui ne sont pas nommés, mais qui sont bien décrits. On imagine que le champ d'huile où travaille le personnage principal se trouve soit à l'Alberta ou la Colombie-Britannique. Le personnage principal, qui a l'air d'être mort à l'intérieur, décide finalement qu'il va voir son père à l'Est du Canada. Il embarque dans son auto pour faire le tour du pays, qui est environ 4736 kilomètres jusqu'à la Gaspésie, tel que c'était décrit dans le livre. Aussi parce que la distance entre Edmonton et Gaspé est environ 4481 kilomètres au total. L'événement déclencheur qui a poussé le personnage principal pour embarquer sur son voyage, c'était vraiment parce que dans le champ d'huile, il y avait une coupure de courant. Et donc, le plus qu'il s'aloigne des champs d'huile, le plus la situation de la panne d'électricité devient pressante. Éventuellement, le gars arrête dans la prairie et il ouvre sa portière et son chat s'enfouit complètement. Puis après, il trouve un fan qui fait du pouce au bord de la route et il tombe en amour. Une fois, il reste dans un motel et tout le monde est paniqué. Le gars et la femme n'ont aucun argent et ils trouvent un gars qui s'appelle le Tip. Ils amènent le Tip avec eux, puis ils fuissent sans m'impayer. Sur le reste de la route, le Tip parle des histoires et ça dérange le gars et la femme parce qu'il ne s'arrête pas de parler. Éventuellement, le personnage principal essaie de battre le Tip dans un bord parce que le Tip et la femme, on marche d'ailleurs ensemble. Et le personnage principal ne savait pas où était la femme et le Tip n'a pas dit au personnage principal qu'il aurait sorti avec la femme. Peut-être qu'il a trop bu parce qu'il l'a trouvé couché sur le banc en arrière de son char. Je ne peux pas dire plus avant que j'étive le gauche, le livre. Mais sachez que le personnage est une ivrogne et il a eu un accident qui explique un peu son histoire. Le livre se termine avec un peu de déception. Le deuxième livre dont je vais parler, c'est « Le manuel de la vie ». Ça m'a vraiment rappelé de l'émission « Les bugs de la vie » qui est à propos d'un type qui développe un jeu vidéo qui devient vraiment populaire. Parce que ce livre-là est aussi à propos de la vie de la technologie et de la programmation. L'histoire est à propos de Kevin, un gars qui travaille pour un propriétaire immobilier, ce qui s'appelle Yves, comme un optimisateur immobilier, en demandant au locataire pour le paiement de loyer quand il a créé un logiciel sur iPad pour gérer les collections de paiements et réparations, etc. Kevin décide qu'il ne veut plus aller à l'Université Stanford pour faire sa matrice. Il décide qu'il va vendre son programme pour un iPad qui s'appelle Canvas à une compagnie qui, par coïncidence, se trouve aussi en Californie. Il parle avec deux filles qui s'appellent Karen qui travaillent pour la compagnie et quatre jours plus tard, Kevin est 200 000 $ plus riche. Éventuellement, Kevin va à une conférence de technologie en Montréal et trouve Yves qui joint l'équipe avec Kevin ainsi que l'ex de Yves et ex-partenaire de Kevin, Laurent, pour travailler sur un nouveau projet, WhoDo. WhoDo est supposé être un projet qui peut utiliser des profils des réseaux sociaux pour recréer les identités des personnes mortes en version numérique pour continuer de les parler. Le livre continue de parler de drame entre l'équipe et le protagoniste et son relation avec son père qui a gagné la loterie pour avoir du financement. Ainsi qu'une éventuelle poursuite par un client insatisfait. Éventuellement, du expériment avec une plateforme de service à la clientèle numérique. Je ne vais pas dévogacher le film d'un livre, je vais juste dire que le protagoniste rapproche avec ses racines et lui trouve plus de confiance en soi. Mon opinion, personnellement, c'est que je n'ai pas vraiment trouvé ce livre-là trop aimerable. C'était vraiment comme beaucoup de drames, beaucoup d'explications, beaucoup de dialogues, mais l'histoire n'a pas vraiment trop avancé jusqu'à la fin, malheureusement. Ensuite, comme des sentinelles. C'est l'histoire de prof de littérature à l'université et narcomane Vincent Sylvestre. En fait, le livre prend lieu en région de l'Estrée et les cantons de l'Est, centre du Québec aussi. Et Robert est né à Bibb dans une maison canadienne avec une salle de bain aux États-Unis et il parle français un peu cassé. Robert, c'est un narcomane aussi et aussi un dealer qui, en fait, j'ai fait une connexion avec par cause des drogues. Mais en fait, parce que Robert est aussi, comme moi, un anglo-américain. Il parle un français cassé, un peu comme moi, et aussi un anglais impeccable. Vincent, le protagoniste, décide qu'une fois, il va sortir avec Robert qui possède beaucoup de coquines et les deux décident d'en prendre ensemble. Robert change Vincent qui essaie de couper son addiction et garder sa vie comme normal. Chaque mardi soir, après les rencontres narcotiques anonymes, Vincent amène Robert sur des aventures bizarres aux gens que Robert connaît ou dans les barres étranges du coin. Le livre continue de montrer comment Robert a réussi d'ouvrir Vincent au monde et comment Vincent devenait moins en moins stable avec son shoot libre vers le coke, le sexe et l'alcool. Après un malaise que Vincent a causé dans une rencontre narcotique anonyme, Vincent et Robert ont décidé qu'ils ne vont plus aux rencontres dans le futur. Vers la fin, Robert devient plus déséquilibré et c'est clair qu'il est jaloux de Vincent et il a même l'avoué partiellement en disant, « You tell me, mister nice guy, mister always so fucking nice and conceited, Vincent, you're such a spoiled kid and all ». Le fin était vraiment bon. Ça m'a laissé avec une sensation de vide et incertitude. Je me suis senti dérangé et mal. Je souhaite que je pouvais vous dire ce qu'il va se passer, mais ça va être à vous de les lire. Le dernier livre, c'est « La bête à sa mère » et « Taverna, quel bon livre ». C'est l'histoire du plus gros grosseur au Québec, franchement. Il s'appelle « La bête ». Il a grandi plus tôt avec des familles d'accueil dans sa vie. La frustration a tourné à la violence contre les animaux. Une fois, il a poigné un hamster jusqu'au point que ça a éclaté dans sa main. Au début du livre, il a utilisé une fille à Québec pour le supporter et quand les choses allaient pas bien, il a décidé de tuer un de ses chats en les jetant sur l'autoroute pendant qu'il a conduite. Un jour, il a acheté un billet de bus pour aller trouver sa mère dans les cantons de l'Est. Il a trouvé une place à louer et jusqu'à trouver un travail, il voulait pour survivre. On suit ses pensées bizarres, rationalisées par son propre logique. La bête parle ouvertement à propos de ses opinions racistes et homophobes et sexistes. Et on se sent vraiment qu'il est un produit d'un système échoué des services sociaux. Evenduellement, il se trouve un travail dans une SPCA comme collecteur des animaux. Et lui et son partenaire, Reynold, font des voyages tout autour des cantons de l'Est et le centre du Québec en collectant des animaux en mauvaise situation. La bête utilise l'opportunité de voler des bijoux et d'autres valables, des personnes le plus vénérables. Par exemple, une vieille madame qui garde une vingtaine de chats chez elle. C'est drôle parce que la madame et la bête se revoient vers la fin. La bête commence de surveiller une madame qu'il croit d'être sa mère. À chaque soirée d'ailleurs sur ses fenêtres, il la regarde. Il a trop peur de le dire en personne qu'il est son fils. Il parle souvent des choses que sa mère lui a faites quand elle était jeune. Par exemple, le spaghetti gratinait. Quand la bête a enfin le courage de la parler, c'est à une heure bizarre du matin et elle est un peu mal à l'aise. Notamment parce qu'ils se connaissent après la bête la visitait au restaurant duquel elle travaille. Quand le chum de sa mère dit de ne plus revenir, la bête devient fâchée et il dirige son colère vers son chum qu'il appelle la grecque. Et il planifie sa vengeance en disant qu'il pourrait lui battre au dépit du fait que la grecque est plus grande que la bête. Quand la bête sonne à la porte encore, la grecque lui batte et la bête fuit, mais la police était appelée. Après ça, ben, il faut le lire pour savoir. J'ai aussi trouvé que les livres étaient vraiment sombres, mais bien expliqués et les auteurs ont mis une grande emphase sur les métaphores. J'espère que j'ai été inspiré de lire des livres d'ici. C'est sûr que je vais continuer d'en lire et peut-être en 2021, je vais même lire 6 livres cette fois. Aussi, j'espère d'améliorer mon français en lisant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vais vous voir à la prochaine. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada